petit test petit test petit test et bonjour à tous ça fait bien longtemps que je ne vous ai vu je suis à faverges à côté d'annecy et je vais faire une petite balade qui me fait faire le tour du lac et monter le col de la forcla ça fait longtemps que j'ai pas roulé je pense que je vais bien en chier que vous allez m'entendre bougonner mais c'est pas grave parce que je vais pas arrêter de dire que c'est magnifique que c'est sympa que c'est pour ça que je fais ça je fais un peu le tldr de la vidéo comme ça vous pouvez arrêter dès maintenant en tout cas on va essayer de bien s'amuser parce que je suis en vacances dans les alpes et l'endroit où je suis stationné entre tarantès et beaufortin il ya une coulée de la montagne s'est écroulée et donc tous les départs de balade que je pouvais faire pour pour m'éclater là bas c'est fini donc je suis obligé de prendre la bagnole pour aller faire du vélo ce qui est quand même pas banal bon bah écoutez je vais me mettre en route parce que ben mine de rien neuf heures passées il ya toujours du monde autour du lac d'annecy donc on va essayer d'éviter de d'éviter tout ça donc on va faire le tour du lac d'annecy par la rive ouest tourné au nord pour revenir sur la montée du col de bluffy et enchaîné par le le col de la forcla mais en gravelle quoi j'ai fait un stop psychologique ça s'appelle ne faites pas ça chez vous jamais vraiment chouette la piste cyclable et bien les montagnes ça me change c'est pas la pierre des pistes cyclables je suis pas je trouve ça plutôt classe profite de la piste cyclable pour vous parler de mon changement de pneus donc j'étais en tu fausse pidero 36 j'ai commencé à avoir des fuites de préventive par la vente en démontant le pneu je suis rendu compte qu'une des tringues de commencer à se détendre sur 10 cm ça m'a un tout petit peu refroidi avec ce modèle là qui est très léger qui va très vite mais vraiment fragile et où j'ai changé les deux pneus je suis passé en coup de vent juste avant de partir en vacances chez mon vélociste préféré à côté de chez moi il n'avait que des specialized pass finder pro en 42 des pneus hybrides bravel roulant bonjour ah quelqu'un qui répond au bonjour parce que c'est assez rare en fait ouais donc les pneus les pass finder pro ils sont assez assez impériaux sur le gravel les racines les petits cailloux il y a un beau ballon en 42 mais rendement sur la piste c'est vraiment pas au niveau des speedero j'aimais bien les speedero alors par contre les speedero ils font 390 grammes en 36 donc voilà fatalement les pass finder en 42 540 la différence elle vient de là principalement je me rends compte qu'en vous parlant j'ai pas dit bonjour je fais partie des des gens qui disent pas bonjour c'est non mais il ya trop de monde pour dire bonjour tout le temps je le sais c'est quand même sympa n'est pas l'actualité il ya tout heureusement qu'il est allumé j'ai complètement zappé de mettre un phare là c'est kiki 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 et kiki c'est une patoche c'est une patoche ça commence à se blender de chez blender c'est coquet quand même j'ai plutôt de la chance il n'y a pas grand monde qui m'en sort très très bien ça meilleure mais l'autre je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos des pass finder bah en fait je roule bien apparemment la petite bande lisse là au milieu ça fait tard quoi plutôt plaisant après bon bah dans le col je vais en chier parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure les pneus ils sont assez lourds et c'est vraiment le poids que vous avez au roux qui fait que c'est difficile de monter en plus de votre condition physique bon on est pas mal sachant que le plus gros reste à venir avec notamment le D plus on va monter genre haut je vais rouspéter il y a l'impression qu'en quittant le centre ça se décharge un peu c'est pas plus mal là attention s'il vous plaît merci je vais encore me faire des potes voilà Jean-Pierre Tour de France devant je vais pas suivre son rythme oh putain on va prendre direction de Bluffy à gauche alors je dis Bluffy à l'anglaise mais ça se trouve c'est Bluffy voilà on respire en bois frais je suis pas venu ici pour souffrir ok voilà on va tout de suite bon il n'y a rien parce qu'il y a le muret mais moi je vois par dessus story of my life mais moi je profite vous voyez là il y a un château à droite qu'est-ce qu'ils l'ont vu les Italiens là mais non moi j'ai vu le château on se console comme on peut il y a du paysage il y a du paysage un peu brumeux là-haut dommage je vois pas bien l'arrête mais je boude pas mon plaisir il ne pleut pas il ne pleut pas 10 km on va souffrir ah c'est le boson de Higgs il a des tas en vrai plus je monte moins je suis drôle il faut vraiment beaucoup de temps je n'aime pas cette côte je n'aime pas cette côte elle n'est pas jolie oh putain ok ah le profil de l'ascension quoi il y a une sale tête joli point de vue joli balcon un peu plus haut que le col de Bleu Fils alors il y a un trafic de dingue je vais essayer de m'en extraire mais ouais la circulation sur ces routes de montagne c'est quelque chose il y en a partout qu'est-ce que c'est dur trop dur 23% c'est trop comme il y a de l'ombre et que je ne sais pas ce qu'il y a derrière j'ai profité d'un joli caillou ombragé pour m'asseoir un peu faire une pause reconsidérer mes choix de vie boire un peu d'eau manger des cacahuètes et puis on va repartir tranquillement c'est rude c'est rude mais c'est beau on arrive à Poney ah ouais quand t'arrives là t'es obligé obligé tu transpires obligé tu sens le Poney petit coup de show là dans l'ascension c'est que le début de celle du col de la Fort-Claire j'étais sur du 9% de moyenne et je suis quand même un peu chargé alors je parle principalement de ça c'est ce bagage là qui m'embête j'ai beau mettre ça sur le dos des nouveaux pneus faut pas déconner quoi le pneu il est là le pneu on va le faire et puis au pire on le fera en marchant en rouspétant avec Lego dans les chaussettes mais ça j'ai l'habitude et l'important c'est qu'on aura un putain de panorama et s'il n'y a que ça qui compte en fait route forestière écoulée accès impossible à 500 mètres route barrée moi je vais aller voir quand même 500 mètres j'ai besoin d'en avoir le carnet au pire ça m'aura fait faire 500 mètres de gravel c'est joli hein alors à vue de nez de loin on va pouvoir passer nous c'est un effondrement de la route qui concerne les véhicules larges les voitures bon bah j'ai pas fait d'aller voir ça aurait été dommage de rester sur la route prôlé par les camions qui remontent les parapentistes c'est joli comme tout puis ça monte pas trop alors ça j'apprécie d'être dans les algues sur une piste de gravel qui ne monte pas trop de belles grumes panorama à droite look at that il a pas à chier les 42 millimètres par rapport aux 36 au niveau confort jour nuit et la petite route elle monte tout doucement c'est trop bien bon ça se couvre un peu mais du coup ça rafraîchit moi j'adore voilà là c'est du gravel à la co là mais bon j'ai pas fini l'ascension je crois qu'il me reste encore il me reste encore un gros machin pour le col de la Forca alors là ça fait chier parce qu'on descend donc plus qu'on descend il faudra le remonter alors depuis l'accident d'Eric je vous mettrai la vidéo mais elle est compliquée à monter parce qu'il y a Eric qui a fait une chute dans les alpies j'étais quand même de faire une vidéo mais bon un peu touchy quoi je vous la mettrai quoi mais bon depuis qu'Eric a eu son accident donc moi je peux vous dire que je fais pas le malin en gravel il s'est quand même fait clavicule et trois côtes cassées donc je bouffe bouffe c'est joli hein la grimpe encore l'instant 100% ça mais quand je dis ça grimpe c'est que je vois des segments 10, 11 il y a un passage à 14 je marcherai vraisemblablement parce qu'aujourd'hui j'ai pas de jambes c'est plutôt chargé c'est fou hein ça grimpe je sais pas si vous voyez le le GPS mais il dit que ça grimpe il dit que ça grimpe mais au niveau ressenti par rapport à ce que je me suis tapé sur le beau bitume bien lisse qui m'a amené jusqu'à cette piste gravelle rien à voir c'est beaucoup plus cool de rouler l'esprit libre sans savoir qu'il y a une bagnole qui peut vous débouler derrière là je suis de retour en enfer je suis stressé comme de ouf voilà voilà alors lui il a pas l'impression de ce qu'il fait c'est compliqué là je cracherai pas sur l'assistance électrique ou l'assistance à perdue vasculaire d'un type de 25 ans qu'est-ce que c'est dur mais qu'est-ce que c'est dur c'est ça qui est bon hein ou pas ou pas on y arrive c'est ignoblement difficile la fin mais c'est pas là ah putain saloperie bon bah colle de la forc là on y est alors je vais peut-être me payer un truc à boire moi ouais ça vaut le détour hein c'est horriblement difficile la fin 11% de moyenne mais euh ouais ça vaut le coup bon du coup je fais la pause hein avec un excellent burger au poivre qui m'a coûté 2 smic et demi allez la petite descente les petites vaches à droite meurt bonjour bon alors moi j'ai mes france ram rival bon j'ai tout vérifié hein il y a les plaquettes neuves enfin pas neuves mais c'est en train de donner ça mais putain qu'est-ce que ça freine mal ce système j'ai acheté un VTT en BA avec des des shimano d'entrée de gamme MT200 ils freinent deux fois mieux que ça quoi bon alors au niveau paysage c'est dans ce genre hein j'ai pas de match j'ai pas de match j'ai pas de match mais ça c'est chaud quoi bon donc mes frein font un bruit de baignoire d'accord d'accord les amis je vais faire attention d'accord alors il y en a plein qui disent que la meilleure partie c'est la descente mais moi le truc c'est que ça me freine je suis sur les freins alors il faut pas hein mais en même temps vu que je suis quand même assez lourd si je laisse filer sans freiner si je laisse filer sans freiner je vais faire du 80 vous voyez par exemple je fais en fait n'importe quoi on se prend des camions jaunes dans la gueule donc les freins c'est bon mangez-en ah le bruit des freins à mon avis là les disques ils sont rouges il me reste 18 kilomètres 900 de des plus enfin de des moins ce qui va ouais être mauvais signe pour mes naquettes quand même du bon courage qu'est-ce que j'aime pas ce bruit des plaquettes là j'ai l'impression que je freine sur le métal mais je vous jure il y a de la garniture de haut bon là je vais quand même vérifier c'est pas des freins qui sont pour aujourd'hui c'est des freins qui sont inquiétants vous voyez la différence ils sont hyper cap ça freine je veux même pas savoir la couleur de mon disque mon disque là il est fuchsia on pourra dire qu'il m'a vraiment freiné la moyenne c'est absolument pas mais des capacités physiques limitées en montée c'est absolument fatal regarde comment il me fait bien bien tester il faut acheter des voitures fines voilà pourquoi il faut pas acheter des SUV j'ai les oreilles qui se débouchent les cocons ça veut dire qu'on a fait du démoin c'est ce que je vous disais c'est quand même des paysages pas dégueulés ici salut vous avez ouais c'est très gothique quand même là votre truc à museau voilà c'est fan de Tokyo Hotel c'est ça ? voilà c'est vraiment pas mal ici hein c'est la fin de la balade c'est la balmette ok pourquoi pas faut que je suive la trace quand même c'est bon parce que ça me ramène à la voiture je suis un peu cuit quand même hein un poquito cocido si après cocido mais les autres ont plein les yeux quand même bonjour bonjour c'est plaisir quand on répond quand même un petit bonjour ça veut pas été la norme un minute piste cyclable bon je rejoins la piste cyclable je serais mieux que sur la route et bien retour à la case départ ça s'est bien passé même si vraiment je suis pas un grimpeur de ouf quoi je manque d'entraînement je suis pas fit donc gros escargot à part dans les descentes euh non dans les descentes les 92 kg ils font parler la poudre que dire de plus bah le vélo le vélo il a super bien marché super content d'un truc c'est la selle là c'est une selle d'air tout à ravi vous voyez là ça y est il y a bien les ischions il y a bien ça ça s'est assoupli et tout et c'est un fauteuil super super confort sur le gravel petite élasticité mais pas trop c'est la petite chose que je reprochais aussi à la C17 et à la C15 de Brooks l'effet hamac est là mais l'effet hamac est là avec du rebond parfois sur la caillasse en fait d'avoir du caoutchouc qui rebondit des fois j'ai eu mal aux parties pour le dire très très poliment c'est un cuir qui est quand même rigide qui flex mais pas trop et qui surtout ne rebondit pas donc c'est un compromis que je trouve intéressant après voilà quoi dès qu'il pleut faut mettre la housse de sel surtout pas que ça prenne l'eau il y a un peu d'entretien moi j'ai acheté un petit cirage exprès ça coûte assez cher hein faut pas se mentir moi j'ai pris la relation avec les rails titanes moi je suis content après c'est à vous de voir vraiment si vous voulez investir ce type de montant sur une salle et tiens dans les petites choses que je me dirais bien pour continuer à faire des calls là comme ça c'est alléger le vélo il y a vraiment trop de conneries donc j'ai essayé quand même d'alléger un peu tout ça parce que le vélo de 14 kg dans les 12% de la fin de la montée du col de la Forcla ça le faisait pas clairement et puis je vais essayer de perdre un peu de bide aussi parce que c'est quand même là que la source de progrès est la plus intense je vais vous laisser là dessus j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une petite vidéo parce que ça faisait longtemps j'ai plein de rushs à monter la sortie avec Eric où ils se pètent la clavicule j'ai aussi une sortie originale Montpellier Gravel et Avenue du Vélo qui était super sympa on a monté la gardiole et tout pareil j'ai pas eu le temps d'y toucher j'ai 100 gigas de rush, c'est la misère un peu de patience, les vidéos vont revenir j'ai eu beaucoup de boulot, là je suis en vacances je vais essayer de dégager un peu de temps pour vous faire ça allez faites du vélo, faites ça bien profitez de votre environnement tant qu'il n'a pas encore brûlé et qu'il ne s'est pas effondré ça c'était pas très... faites du vélo, en tout cas ça fait du bien la tête tchuss !